Bon, je suis très content parce que je voulais exposer au Robert. Ça fait des années que je peins et que je n'avais jamais exposé ici. Je suis très satisfait. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je propose des choses qui sont liées au thème de l'identité, de notre origine, de notre société, etc., avec une couleur un peu humoristique et un peu décalée, qui permet d'appréhender des problématiques qui sont, en principe, un petit peu tendus, de manière détendue et relaxe. Et donc, je suis très content de pouvoir présenter ce travail ici au Robert. J'espère que je vous ai l'occasion de le faire à nouveau. Alors, mon travail s'inspire des roches gravées, donc des amérindiens, donc à partir des gravées que j'ai toujours vues lors de mon enfance. Donc, après, j'ai gravé mon monde imaginaire dessus, c'est-à-dire des questionnements sur la vie, la mort, qu'est-ce qu'il y a après. Donc, mon travail est orienté aussi vers l'au-delà, c'est-à-dire le monde qu'on ne connaît pas, le monde inconnu. Et à travers ça, je développe du graphisme, des couleurs, tout tourne autour de ces questions-là. Voilà. J'ai travaillé sur un peu notre civilisation, sur les Olmecs. J'ai donc fait une petite parenthèse sur les Olmecs, donc une très ancienne civilisation, donc, négoïde. Et donc, j'ai également mis en valeur l'Afrique, de la France, il y a de la Martinique, il y a de la personnalité qui est multiculturelle. Et également, j'ai travaillé également sur ces portraits de personnalités qui permettent d'avoir des référents de façon propre. Donc, avancer un petit peu dans la vie, en disant qu'eux, ils ont réussi, nous aussi on peut le faire. Et donc, chaque personne, donc, d'avoir une conscience qu'on est un peuple qui est jeune, mais qui a une très grande force, parce qu'elle est issue d'une multitude de cultures. Et donc, c'est à nous de l'exploiter, de façon à pouvoir arriver à montrer ce qu'on peut faire. de la Martinique, ce n'est bienvenue. Et tous ceux qui viennent ouvrir pour admirer les hommes de ces artistes, je les remercie tous. Et je leur remercie également le directeur de Michelin, le directeur de Michelin, qui font d'un gros effort pour contacter tous ces artistes qui sont sur les territoires de la Martinique.